On a failli être banni du circuit Paul Ricard. Eh bonjour vous, on se connait non ? Ça fait longtemps, c'est normal, j'avais le cœur brisé par la deuxième place de la Ferrari à Monza. Bon, je pense qu'il est temps de faire un petit point sur ce qui s'est passé ces dernières semaines. Et puis bah, vous avez vu pas mal de photos et peut-être des reels pour ceux qui me suivent sur Insta et sur TikTok de ces week-ends de course à Monza et au Castellet, mais sur YouTube vous êtes au courant de pas grand chose à part du matériel que j'ai emmené. Donc je pense qu'aujourd'hui c'est plutôt pas mal si on voit ce qui s'est passé. Pour le coup, il s'en est passé des choses, on va commencer par Monza. C'est incroyable en fait, c'est mon circuit de cœur, ça l'est encore plus, c'est vraiment fou. J'adore Monza, j'adore le weight, j'adore l'endurance, c'est incroyable. Pour avoir fait les deux, pour avoir fait un Grand Prix de Formule 1, des courses d'endurance, c'est incroyable. D'autant plus que là en fait on a accès à énormément de choses, on peut tourner tout autour du circuit, il y a beaucoup moins de monde, donc on n'est pas à se pétiner dessus, c'est vraiment génial en fait. C'est juste trop bien. 65 000 personnes quand même sur Monza, ça reste plutôt correct. On a pu avoir accès à pas mal de choses, on a pu aller de partout. Un petit tip, si jamais vous allez voir une course d'endurance à Monza, l'année prochaine ce sera à Imola. On va voir si on peut la faire. Ça serait bien, normalement c'est dans les objectifs. Les Lesmo, c'est incroyable. C'est de la General Admission, mais en vrai vous voyez super bien. En plus c'est à Londres, c'est sous les arbres, donc vous pouvez vous caler, vous voyez les voitures passer. De manière globale, Monza c'est plutôt cool. On est très proche de la piste, en général on est à genre 3-4 mètres de la piste, donc ça fait un bruit de fou. On voit super bien les voitures, ça c'est vachement cool. Contrairement au Castellet, où là pour le coup c'est vachement dégagé, donc il n'y a pas trop de grillage. On voit plutôt bien les voitures, mais on est beaucoup plus loin. Révoyer éventuellement des bouchons d'oreilles parce que ça fait du bruit, mais en vrai c'est kiffant. Bon, je vous mets quelques photos que j'ai pu faire juste là, pendant ces 6 heures de Monza, pendant les essais, les qualifs. Je vous ai mis pas mal de contenu, j'espère que c'était plutôt correct sur les 6 heures de Monza, directement sur Insta. La Ferrari, mais quelle beauté, qu'est-ce qu'elle est belle, elle est incroyable. J'ai pu faire cette photo, c'est un banger, je pense que je vais la tirer dans pas longtemps. Waouh, je l'adore. Bon, j'ai pas pu avoir les accès que je voulais à Monza, mais j'ai quand même pu dégoter quelques petites choses sympas, dont cette voiture. Cette voiture, c'est la voiture de 777 Hypercar. Un prototype, on va dire, d'Hypercar, mais c'est légal pour tout le monde, on va dire. C'est-à-dire que quand elle sera commercialisée, si vous avez l'argent de l'acheter, vous pourrez l'acheter et aller sur des track day avec. Je pense qu'il va falloir quand même remplir quelques conditions pour pouvoir aller avec, parce que ça, ça bombarde quand même. Je crois qu'on est sur 700 et quelques chevaux, donc c'est plutôt pas mal. Et donc moi, je me suis pointé à leur hospitalité, qui était juste à côté. J'ai demandé à parler à un manager pour lui parler d'un court projet vidéo. Je lui ai montré les vidéos B-rolls, la Speed Ramp, que j'ai pu faire ces derniers temps. Je lui ai proposé de faire ça complètement gratuit pour lui. Ça me faisait plaisir, ça m'entraînait, parce que ça faisait seulement 4-5 jours que j'avais le stab à ce moment-là. Il était chaud, donc bah c'est parti. J'ai préparé mon stab et on y allait. Je vous cache pas que j'avais beaucoup de stress, parce que ça faisait seulement quelques jours que j'avais le stab. Je m'étais un petit peu entraîné, mais c'était pas encore trop ça. Donc j'avais le stress de bien réussir. En plus, j'étais l'attraction, il y avait tout le monde qui me prenait en photo, tout le monde qui me regardait. C'était assez drôle. Une fois que j'ai fini de prendre mes shots, je pense que c'était plutôt pas mal, il me dit qu'ils ont un système de son à l'intérieur qu'ils aimeraient me montrer, et que je fasse des images dessus. Bah je lui dis, bah go, on y va. Le ciel de leur hospitalité descend, les lumières changent, enfin c'est un truc de fou. Et donc cela, ça c'est leur système de son, c'est une platine, une grosse platine pour le coup, pour alimenter les enceintes qui sont à côté. C'était vraiment incroyable. Le son est d'une qualité, mais incroyable et d'une puissance. Et donc juste après, il y a le créateur de ce système son, il est venu me demander si j'arriverais à fusionner les images de la platine avec les images de la voiture. Je lui ai dit que je ne savais pas que j'allais essayer, que je reviendrais vers lui. Au final, j'ai réussi à faire un truc plutôt cool, il en était content, il m'a filé 20 balles. Ouais, je sais, c'est pas beaucoup, mais bon, moi je faisais ça pour le plaisir. Ecoute, maintenant ils ont mon contact, si jamais ils ont besoin, peut-être que ça pourra m'ouvrir des portes. Bon allez, je vous mets les deux résultats. La première, juste la voiture, et la deuxième, la voiture avec le système son. Dites-moi dans les commentaires celles que vous préférez. Bon, c'est à peu près tout. Pour Monza, globalement c'était assez calme, mais allez, on va au Castelet, et c'est là que les choses ont été totalement différentes. A la base, je voulais vous proposer un vlog, sauf qu'à Monza, j'ai pas filmé. Au Castelet, j'ai filmé que le premier jour, parce que le premier jour, j'étais tout seul. Le deuxième jour, j'ai rencontré Enzo et Maxime, et puis bah en fait j'ai passé toute la journée avec eux, et au final on va à Barcelone en septembre avec eux, donc c'est plutôt cool. Donc le dimanche, j'ai surtout profité et fait quelques photos. D'ailleurs, en parlant de photos, voilà quelques photos qui sont plutôt cool, je trouve, que j'ai pu faire pendant ce week-end de course. Et là, on avait accès à beaucoup plus de choses, comme les padops. On a tous les camions des teams, enfin une partie des camions des teams, parce qu'il y a une autre partie là-bas, et une autre partie là-bas. Ou bien encore le stand et l'hospitalité Goodyear, sur lequel je vous ai fait un TikTok, où je vous explique ce que deviennent les pneus, une fois qu'ils ont été utilisés sur la course. Ça c'est tous les pneus qui attendent d'être recyclés, donc ils ont plus les gens. Mais voilà, ils attendent tous d'être recyclés, et comme on peut voir, vraiment, il y a beaucoup de pick-up, de conneries. Là par exemple, on a un bout d'alu, celui-là est assez marqué, je pense que ça se voit. On a tout le pick-up là, on a des graviers, des petits bouts de métal, etc. Ou encore le toit, pour avoir une superbe vue des pit-stops. Là on est en full course vélo ! Le pit-walk, en vrai là j'ai pas fait beaucoup d'images, c'est là où j'ai commencé à profiter. Il y avait énormément de monde de toute façon, mais j'ai quand même pu faire un petit TikTok que je trouve plutôt sympa, que je vous mets, juste maintenant. En plus de ça, le compte de l'ELMS l'a vu sur TikTok, je suis plutôt content. Maintenant, il ne reste plus qu'à avoir les accréditations, si vous passez par là, contactez-moi. Après, on a aussi pu aller sur le gridwalk, ça c'était vachement cool, on était très proche des voitures. En plus, c'est pas comme en F1, on voit des vagues de stars autour des voitures où elles sont pas accessibles, etc. On pouvait vraiment aller de très proche de partout, que ce soit dans les paddocks ou sur la piste, bien sûr, tout en respectant les voitures, le travail des mécanos, des équipes, etc. Mais on pouvait être vraiment très proche, on a même pu aller au niveau des stands, on a pu aller avec Kessel avant qu'ils se fassent rétrograder, et que du coup ils finissent quatrième et plus troisième, mais on a célébré la victoire avec eux, c'était plutôt cool. Enfin, la victoire, le podium LMGTE, ils ont fait P3 et puis ils ont été relégués à la P4. Plein d'images des stands qu'en photo, vraiment je vous ai dit, j'ai profité un max en fait, et surtout fait quelques photos au téléphone. L'appareil n'est pas trop sorti le dimanche. On s'est incrusté au podium aussi, on a été des gros imposteurs à ce niveau-là, on n'était pas forcément censés avoir accès, mais on a pu être vraiment au niveau des barrières, au niveau des voitures. Et là, je vais vous mettre une photo, c'est la LMP2 de la Racing Turkey Team. Un truc dans ce sens-là. Il y a eu du blistering sur le pneu, et du coup ça a fait une cloque, la cloque au moment où elle est venue péter, elle a arraché toute une partie en fait du passage de roue, et sur la photo, c'est très zoomé. Et on arrive à voir carrément le bout qui s'est enlevé, c'est l'équivalent de 15-20 cm qui s'est enlevé du passage de roue, c'est assez impressionnant. On a aussi une des autres voitures qui a eu une bande de roulement qui a carrément sauté, et qui s'est emmêlée dans les voitures. Et après la course, on a pu voir que dans les paddocks, on a retrouvé cette bande de gomme attachée à l'aileron d'une des voitures. C'était assez drôle, on a pu voir pas mal de voitures qui avaient été rabibochées au scotch. Enfin voilà, c'était vraiment une expérience de fou. Si vous avez l'occasion d'aller à une course d'endurance, allez-y, c'est fou. Honnêtement, je ne retournerai pas à une course de Formula. Sauf, sauf quand même, si j'ai un accès bord de piste, paddock, hitlane, skybar, ou que je suis dans un box. Mais honnêtement, je ne retournerai pas à une course de Formule 1, en tout cas d'aussi tôt. Parce que c'est trop contraignant, trop cher pour ce qu'on a accès. Déjà, pour être correctement installé à un Grand Prix, et pouvoir faire des choses pendant ce Grand Prix, il faut avoir une place en tribune. La place en tribune, ça coûte assez cher. L'avantage, c'est qu'au moins vous avez une place qui est attitrée. Vous pouvez aller vous balader au village, etc. Et revenir juste un peu avant la course, vous aurez toujours votre place. Alors que si vous êtes en général admission, il faut venir très tôt le matin, vous poser vos chaises, et vous ne bougez plus. Parce que si vous partez, on va prendre votre place. Et ça, c'est vraiment dommage. Là, j'ai payé 45€ pour Monza, 15€ pour le LMS au Castelet. On avait accès à tout le circuit à Monza. Ça, c'était vachement cool. On pouvait aller à Ascari, à la Parabolique, la ligne droite, les Lesmos. Vraiment, accès de partout. Seul point négatif, c'est le village qui était pas ouf. Il y avait quelques boutiques, mais sans plus, pas vraiment d'activité. La seule activité, c'était une activité de Peugeot, où un casque de VR nous replongeait dans les différentes époques, les différentes courses qu'il y a eu en WEC. Avec Peugeot, mais c'était pas exceptionnel. Ça manquait d'activité. En revanche, au Castelet, le village était beaucoup plus petit, parce que c'était beaucoup plus petit. On avait accès à beaucoup moins de choses. Mais il y avait quelques activités, comme un batacle, un simulateur qui était extrêmement mal réglé. Il était vraiment pourri. Mais il y avait pas mal de choses à faire. On a pu se poser. J'ai ramené un baril. Regardez, c'est mon copain. Il est pas encore là, parce qu'il faut que je le nettoie, parce qu'il y a encore de l'essence dedans. Et ça pue. C'est pas que ça pue, mais disons que si je le laisse là dans le bureau, je vais mourir d'asphyxie. Mais du coup, j'ai ramené un baril. Alors ouais, le LMS, c'est bien. Il donne des bidons. Sauf qu'après, moi, il précise d'en ramener un. Donc, c'est rentré comment dans la pierre-là ? C'est ça, le problème. Le problème, pardon. Il fait la taille de la voiture. Ça va être compliqué. Bon, bah, en fait, il est rentré. Mais il rentre assis, donc on va l'attacher. Allez. Hop. Moi, je comprends, en fait, c'est chiant d'attacher un enfant. Hop là. Et voilà. Moi, ce qui me doute, c'est les gros pictos. Hop. Parfait. Et voilà, mission accomplie. Il y en a qui ramène des cônes de signalisation. Moi, je ramène des barils. Il y a quoi maintenant ? Et puis, du coup, le dimanche, j'ai rencontré Enzo et Maxime. Il a voulu nous emmener dans des traquenards. Et c'est pour ça qu'on a failli finir banni du circuit Paul Ricard. Parce qu'il nous a emmenés dans des endroits où on n'avait pas le droit d'être. Les Marshall et puis les agents de la sécu, ils n'ont pas beaucoup aimé. Et du coup, ils ont failli nous escorter jusqu'aux voitures pour nous dire de partir. Mais au final, ça, c'est bien fini. On a pu profiter. C'était incroyable. Je pense que si je dois résumer tout ça avec un mot, ça doit être le kiff. C'était vraiment incroyable. Je vous remets encore quelques photos. On a pu voir aussi là où les voitures se font contrôler avant la course et après la course. Des capots moteurs, des faces avant, des moteurs, des étriers de frein. Enfin vraiment, c'est fou. J'ai pu vous créer un petit peu de contenu. Une partie est déjà sortie sur le réseau. L'autre partie va encore arriver. Je vous remets un petit poster du coup du Castellet. L'affiche du Wake. Le drapeau du Grand Prix de France. Le drapeau de l'ELMS. On complète le décor petit à petit. Ça y est, on a enfin un décor. Il y a toujours le Discord. Ça fait un moment que je ne vous en ai pas parlé. Mais il y a un Discord sur lequel on discute. Vous avez des avant-premières. Par exemple, hier, au moment où je tourne cette vidéo, j'ai sorti un nouveau format de vidéo sur mes réseaux qui s'appelle Life. Ceux qui étaient sur le Discord étaient au courant un petit peu en avance. Il y allait avoir un nouveau projet du coup qui s'appelait Life qui allait arriver. Venez. Venez aussi sur Insta, TikTok, YouTube si vous n'êtes pas encore abonné. Ça soutient. Je ne me fixe pas de rythme pour les prochaines vidéos. Ça viendra quand ça viendra. Et puis surtout, on va aller à Barcelone pour les GT World. Il y a un chat. Il ne va pas s'arrêter. Donc je vais continuer la vidéo. Désolé. Donc on va aller à Barcelone pour les GT World. Ça va être cool. Encore plein de photos. Ça ne m'inspirait pas. Puis voilà. Venez sur les réseaux. C'est là où vous avez plein de contenus différents qui changent de YouTube. Et c'est là où surtout vous avez le plus de contenus. J'espère que ce retour sur ces week-ends de course vous aura plu. Ah oui aussi, je vous mets des images d'une extrême violence juste après ça. Attention, ça peut choquer. Ça s'est passé en Camargue. Allez, on se dit à très vite de partout. Et puis enjoy.